Générique ... Bonsoir, le temps était plus ou moins nuageux selon les régions ce jeudi. Un nouvel incendie cet après-midi s'est déclaré dans le département de l'Aude à proximité de l'autoroute A61 sur la commune de Cap-Andu. Plus de 200 pompiers restent mobilisés en ce jeudi soir. Demain, nous allons retrouver un ciel un peu plus nuageux, notamment le matin des régions centrales au sud-ouest avec des averses parfois soutenues et orageuses. Elles seront bienvenues d'ailleurs avec la sécheresse entre les Pyrénées et les Cévennes. Dans l'après-midi, elles vont glisser rapidement en direction des régions plus à l'est, c'est-à-dire vers la Provence et vers les Alpes. Ça pourrait déborder d'ailleurs jusqu'au rivage méditerranéen, de l'instabilité aussi pour les Pyrénées. Et puis au nord et à l'ouest, un temps sec entre nuages et éclaircies, un soleil plus généreux en direction des côtes de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Les températures de ce vendredi matin évolueront entre 12 degrés à Brest et 24 degrés pour Nice. Dans l'après-midi, c'est une chaleur modérée et parfois lourde qui va s'imposer. En moyenne, 25 à 29 degrés, 30 pour les Nantais et jusque 33 pour Ajaccio. Le week-end avec le retour d'un franc soleil pour la plupart des régions. Samedi, seulement quelques cumulus de beau temps qui vont bourgeonner en cours de journée. Un peu plus de nuages quand même vers les Pyrénées et vers la pointe bretonne. Côté température, ce sera très estival pour l'après-midi. 27 à Lille, 29 à Paris, 31 pour Touré pour Lyon et 33 degrés pour Marseille. Le soleil s'imposera de nouveau pour la journée de dimanche, même si les nuages s'annoncent plus nombreux entre la Bretagne et la Belgique où les températures seront simplement deux saisons. Ailleurs, c'est une chaleur de plus en plus forte qui va s'imposer. Souvent 30 à 33 degrés pour l'après-midi et même des points de 34 à 37 entre le Roussillon et la Provence. Et cette chaleur va continuer de s'accentuer et se généraliser pour le début de la semaine prochaine, coïncidant avec les deux premières journées du mois d'août. On attend souvent l'après-midi à plus de 30 degrés. 34 à 37 de l'Aquitaine à la Provence lundi. 35 à 38 sur ces mêmes régions mardi. Et puis pour mercredi et pour jeudi, on va garder un temps très lumineux. Caniculaire pour mercredi, souvent jusqu'à 37, 38 voire 39 degrés dans certaines régions du sud. Et les températures devraient légèrement fléchir, notamment au nord pour jeudi. Ça restera excessivement chaud dans le sud où l'épisode caniculaire devrait durer jusqu'à la fin de la semaine, voire même pour la semaine suivante. On n'en a vraiment pas fini avec les problèmes de chaleur et de sécheresse. On termine par une photo dans le département du Haut-Rhin aujourd'hui sur la commune d'Amergevire avec un ciel qui a été voilé ce jeudi comme dans de nombreuses régions. Un voile nuageux plus ou moins présent en fonction des secteurs. Demain, nous serons le vendredi 29 juillet et nous fêterons la Sainte-Marthe. Bonne soirée et à demain.